Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des informations qui nous ont été données par IGN ces trois derniers jours. On a eu deux vidéos, un article vraiment très intéressant sur ce que va être notre futur jeu préféré. On l'attend vraiment tous. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un résumé, prendre vraiment les points importants de ces deux vidéos et de cet article, en discuter avec vous. Déjà, vous les citez au cas où vous ne les auriez pas vu passer et vous dire ce que j'en pense. Alors, on commence par la première vidéo, la visite du nouvel espace social de la ferme qui va pouvoir conduire jusqu'à 26 personnes. Maintenant, donc, je le rappelle à la tour, c'était quand même beaucoup moins que 26 personnes. Là, ça augmente le nombre de personnes et c'est vraiment très, très cool. Pour aller vers ce côté RPG, c'était obligatoire d'augmenter le nombre de personnes disponibles dans un espace social et ça, ça fait vraiment plaisir. Je pense que le fait aussi qu'il n'y ait plus les consoles old-gen ont peut-être débloqué quelque chose au niveau de Bungie et ça a été un petit peu plus simple pour eux d'implémenter ça. On sait que dans ces espaces sociaux, il va y avoir beaucoup plus de petites activités disponibles. On pense notamment au foot qui nous a été montré et ça, ça fait vraiment plaisir. En plus, ça va tomber pendant la Coupe du Monde et ainsi de suite. Je pense qu'il va y avoir vraiment des petits tournois ou ce genre de choses d'organiser. Ça va être génial et je trouve ça vraiment une très, très bonne idée. Mais on pense aussi à des activités comme on avait dû, on avait dû escalader le pic de Phil Winter. Et bien là, on s'imagine escalader les fils électriques de la ferme. Mais on va sûrement avoir aussi des petites activités qui vont arriver. Des mini-jeux, ça serait énorme. Vous imaginez un petit jeu de plateforme en mode Destiny sur une borne. Moi, je kifferais. Donc voilà, on va voir ce qu'il va y avoir. Mais il y a vraiment moyen de faire pas mal de petits jeux dans ces espaces sociaux. Ces espaces sociaux vont aussi être évolutifs contrairement à Destiny 1. On va avoir des personnages qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. On va avoir sûrement des gens qui vont partir à la guerre, qui ne vont jamais revenir ou d'autres qui vont changer d'un espace social à un autre et ainsi de suite. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Mais je pense que c'est super important pour donner un dynamisme à Destiny, emmener des quêtes annexes, amener ce côté un petit peu vivant du jeu où Destiny 1, un petit peu, on était figé jusqu'à la prochaine mise à jour. Là, j'espère que ça sera un petit peu plus régulier et qu'on va avoir plus ce côté-là évolutif abouti dans Destiny 2. On sait aussi dans leur deuxième vidéo, ils nous ont parlé d'un élément extrêmement, extrêmement important. On sait que quand vous allez lancer certaines activités, votre build, votre loadout va être totalement bloqué. Donc, vous n'allez pas du tout pouvoir changer vos équipements et vos armes. Donc, il va vraiment falloir vraiment se préparer énormément pour lancer certaines activités qui vont être compliquées, pour être complémentaires, pour prévoir toutes les étapes d'un raid, par exemple. Imaginez si sur un raid, vous n'avez pas le droit de changer d'armes. Eh bien, rappelez-vous, sur Aurix, par exemple, on changeait tous d'armes pour avoir l'once de méchanceté. Eh bien là, par exemple, ça, on sera obligé de choisir dès le début si on utilise l'once de méchanceté ou pas. Enfin, ça va amener un côté vraiment tactique très, très intéressant. Et même pour le PVP, par exemple, imaginons de l'Osiris avec les builds bloqués. Si on n'a pas le système pour voir le build de l'adversaire, il va falloir essayer d'être complémentaires, avoir des gens plutôt corps à corps, des gens plutôt longue distance, essayer de négliger aucun aspect ou avoir une stratégie vraiment claire dès le début. Franchement, c'est vraiment très, très cool d'un point de vue tactique. Et je pense que ça va amener un côté un petit peu plus sympa à Destiny et un petit peu plus tactique, compétitif et réfléchi. Et c'est vraiment très, très bien. On nous a expliqué aussi, on nous rabâche comme d'habitude, comme depuis le reveal de Destiny 2, que ça y est, le jeu et l'histoire va être dans le jeu. On va peu être obligé d'aller voir les cartes de grimoire pour voir le lore de Destiny. On nous annonce ça comme un changement énorme. Et effectivement, c'est un changement énorme. C'est bien, bien mieux que dans Destiny 1 où c'était vraiment très mal géré. Mais justement, c'est ça en fait. C'était juste très mal géré dans Destiny 1. C'est pas un super point positif pour Destiny 2. C'est juste normal. Au final, ils reviennent au niveau de la normalité. Dans tous les autres bons jeux de, entre guillemets, RPG ou ce genre de choses, eh bien, beaucoup de l'histoire est accessible directement dans le jeu, avec des cinématiques, avec des discussions, avec des gameplays, tout simplement. Et dans Destiny 1, beaucoup de choses étaient en dehors du jeu. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc là, juste, ils reviennent à quelque chose de bien. Et c'est vraiment très cool. Mais, c'est pas non plus exceptionnel quand on compare à d'autres jeux. Ensuite, on passe à l'article qui est sorti ce 7 juillet, où on nous parle vraiment plus des activités et où, finalement, ils nous disent un petit peu ce que Hygiene va continuer à nous dévoiler tout au long de l'été. On nous parle notamment d'activités hebdomadaires qui seront disponibles pour ramener des points d'intérêt où ça va être vraiment très intéressant de faire ces activités hebdomadaires. On va avoir des objectifs vraiment précis, highlighted, où on va avoir des récompenses définies. On va nous montrer les récompenses. Et ça, c'est très, très intéressant. On va avoir ça en PvE. Notamment, certaines semaines, ça va être, par exemple, les activités publiques, ce genre de choses. Mais on va aussi l'avoir en PvP avec le mode de jeu Call to Arm. Donc, on appelle Appel aux armes. Donc voilà, on va voir ce que c'est. Moi, je pense plutôt à un petit mode de jeu hebdomadaire assez particulier. Voilà, on n'a que du 4 contre 4 dans Destiny 2. On nous a annoncé, peut-être que ça sera autre chose, le Call to Arm. J'espère vraiment que ça sera finalement qu'ils nous ont caché le fait que le carnage soit quand même disponible dès le début de Destiny 2. J'espère vraiment que ça va être ça. Je n'ai aucune information qu'une source. C'est juste un espoir en tant que fan que j'ai que ça arrive. Ensuite, on a eu aussi une information très, très importante. Des poules vont être disponibles à la ferme. Non, je déconne. Ce n'est pas ça l'information très importante. On a tout simplement maintenant des chasses au trésor qui vont être disponibles. On a notamment le Nexus qui va revenir avec une chasse au trésor, une trésor map. Et on va pouvoir voir directement dans les cartes les récompenses qu'on va pouvoir obtenir. Et ça, je trouve ça vraiment très, très bien aussi. dans cet aspect RPG ou quand vous lancez une quête annexe, vous savez directement ce que vous allez pouvoir gagner. C'est vraiment une très, très bonne chose au niveau de Destiny. Et pour finir, on a le Bungie Day qui était ce 7 juillet lui aussi, où Bungie nous a permis d'obtenir vraiment des images magnifiques des nouveaux fanarts et notamment la description des équipements, d'un équipement pour le titan, pour l'arcaniste et pour le chasseur qui sont juste magnifiques avec du très, très beau travail. Ce n'est pas des fanarts, je pense que c'est plutôt des dessins qu'ils ont utilisés en interne pour construire ces éléments. Et franchement, ils sont juste magnifiques. On nous a aussi parlé d'un montage pour Destiny. Tout simplement, Bungie, à la fin de Destiny, va réutiliser des éléments que vous allez pouvoir uploader dans les créations sur le site bungie.net. Vous avez juste à mettre un titre particulier et une petite description pour dire que vous cédez les droits. Ils vont réutiliser ces extraits pour faire une grosse vidéo, un gros montage pour rendre au badge à la fin de Destiny. Et vraiment, c'est une très, très bonne idée qu'ils ont eue. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce montage va de lui. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose et on se retrouve très, très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501